Alors, bonjour, bienvenue à cette conférence d'ouverture. On espère que vous allez avoir une super journée. On n'en doute pas, en fait, avec les conseillères pédagogiques que vous avez dans votre centre de service scolaire. Donc, aujourd'hui, la conférence s'appelle « Éteindre des feux ou se faire des guimauves ». Là, c'est « Griller des guimauves ». On a pris pour acquis que dans votre coin, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bien, nous autres, à Québec, on dit « Faire des guimauves », mais écoutez, on y va comme ça. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Annie Turbide. Je suis enseignante d'éthique à la base pendant 15 ans. Ensuite, j'ai fait deux ans au ministère à la Direction de la Formation générale des jeunes, ce qui est les programmes, finalement. Et depuis maintenant deux ans, j'ai rejoint la Dynamique équipe du Récit national dans le domaine du développement de la personne. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Je vous présente ma collègue Marjorie. Je vais la laisser vous en dire plus. Merci. Alors, Marjorie Paradis, également conseillère pédagogique dans cette même équipe du Service national du Récit dans le domaine du développement de la personne, enseignante au secondaire à la base pendant une dizaine d'années, aussi dans la région de Québec, en éthique et culture religieuse, puis en univers social. Je prends juste comme une petite minute pour peut-être vous parler de ce que c'est, donc ce qu'est le récit. Notre équipe, elle est quand même grande, le Récit DP, dans sa plus petite expression. Là, on est deux fiers représentants de cette équipe-là ce matin, mais on est plusieurs en tant que telles parce qu'on se partage beaucoup de mandats. Un mandat disciplinaire relatif à l'éthique et culture religieuse, aussi relatif à la citoyenneté et à l'art du numérique. C'est comme avec ce mandat-là qu'on vous parle ce matin et qu'on vous lance nos propos ce matin dans le cadre de cette conférence. Mais on a aussi les chapeaux éducation physique et à la santé avec Joël Boutillette. Depuis peu, on a un mandat relatif à l'éducation à la sexualité aussi, puis à la formation à distance. Et c'est comme un peu fusionné à ça, un mandat gestionnaire scolaire. Donc, on a un collègue, Benoît Petit, qui s'emploie finalement à agir et à intervenir auprès des gestionnaires scolaires pour venir justement travailler des approches, beaucoup en lien avec l'approche de la citoyenneté à l'art du numérique. Alors, nous, on est un des services, mais vous savez, le récit, c'est beaucoup de services nationaux, disciplinaires qui sont un peu éparpillés à travers le Québec. On est vraiment un réseau de conseillers et conseillères pédagogiques qui travaillent pour vous. Alors, il y a nous qui sommes au niveau disciplinaire, mais il y a également vos locaux, vos récits locaux. Donc, Christine en est une, Élisabeth également. Donc, c'est à elle et à eux, vous pouvez faire appel lorsque vous avez des besoins plus spécifiques, puis vraiment dans le cadre de votre milieu, de votre environnement. Donc, voilà, je pense que ça… Je ne sais pas si c'est clair. Des fois, ce n'est pas clair. C'est quoi le récit? Mais bref, on est un réseau de conseillers et conseillères pédagogiques qui visent l'intégration du numérique pour l'apprentissage des élèves. On peut me faire remarquer que cette photo avait été prise avant les mesures de distanciation. Vous avez bien raison. Comme j'écrivais, on a hâte de pouvoir en reprendre des nouvelles, comme j'imagine, comme vous aussi. Donc, parlant des mesures de distanciation, quel est votre contexte, vous, présentement? Est-ce que vous êtes en présence à temps plein, la chance? Est-ce que vous êtes, bon, un jour sur deux parce que vous êtes au deuxième cycle du secondaire? Est-ce que vous êtes à distance, vous enseignez à l'école virtuelle? Est-ce que vous êtes un jour sur deux? Donc, vous voyez qu'il y a autant de contextes qu'il y a presque de classes ou même d'écoles, mais de classes. Donc, qu'est-ce que ça donne lieu à ce contexte-là? Ça donne lieu à toutes sortes de nouvelles situations. D'ailleurs, parlant de nouvelles situations, vous avez peut-être remarqué dans le titre « Éteindre des feux ». Puis, cette diapositive-là, ce visuel-là fait directement appel à la notion d'éteindre des feux parce que le contexte changeant, multiple, nouveau, qui est le nôtre depuis quelques mois, donne lieu à des situations qui sont parfois cocasses, parfois un peu moins cocasses, comme vous pouvez le constater sur le contenu que vous pouvez lire, puis en passant du contenu vécu. Ça, c'est vraiment tiré de mise en situation. C'est un petit, petit échantillonnage de situations qui ont été vécues dans différents centres de services scolaires à travers le Québec. Donc, des gens qui ont accepté de nous partager finalement leur vécu. Alors, comme je vous disais, des fois, c'est drôle, des fois, c'est pas drôle, des fois, c'est même angoissant. Puis, c'est pour ça qu'Éteindre des feux, finalement, c'est comme, ça nous est venu comme image parce que par rapport à tout ça, ce qu'on a envie de faire, c'est comme de mettre le couvercle sur la marmite, finalement, puis d'éteindre tout ça, de se sortir de ces situations-là. Donc, c'est ce que fait le contexte actuel. Puis, on imagine bien que, peu importe, vous vous présentez dans le calendrage, vous dites d'où vous êtes, dans quel contexte vous évoluez. Bien, je suis certaine que, peu importe votre contexte, vous vivez des choses qui vous donnent, vous aussi, envie d'éteindre ces choses-là. C'est drôle parce que, tu sais, là, on s'est concentré sur les choses qui sont quand même plus, comment dire, préoccupantes et puis qui, effectivement, donnent envie d'éteindre les feux. Mais sachez qu'on entend aussi des belles choses, des situations très cute, très stimulantes qui se passent en ligne, en présence, la résilience des enfants, etc. Donc, c'est ça, là. Il faut quand même, on aime la nuance, on aime peser. Mais, bon, il y a de ces situations qui viennent nous chercher particulièrement. Puis ça, c'est dans les écoles du Québec. Et sachez que, comme Marjorie le disait, ce sont des situations vécues et ce sont des situations vécues dans l'ensemble du Québec. Plus on intervient dans des centres scolaires différents, plus on s'en fait raconter des vertes et des moins mûrs. Et donc, sachez que ce n'est pas des situations isolées. Si on avait la journée, je pense qu'on pourrait prendre chacun la parole puis se raconter des anecdotes. Ça serait bien le fun. Ça, ça se passe dans les écoles. Maintenant, si on regarde d'une façon plus large, le numérique, finalement, nous amène différents enjeux qui nous mettent au défi par rapport à notre tolérance, par rapport à notre perception des choses, que ce soit au niveau des médias sociaux, que ce soit tout ce qui est véhiculé comme panique morale au niveau des jeux vidéo, comme quoi les jeux vidéo peuvent accentuer l'hypersexualisation, ou la violence, etc. Bon, là, on est dans un terreau fertile pour le complotisme. On a vu ce qui s'est passé dès le début 2021 en Washington. Notre rapport au temps a beaucoup changé. Comme là, Christine est en train de faire d'autres choses en même temps. Dans le fond, elle est en train de doubler. Elle, son 9h30 à 10h va être double. Notre rapport à la tâche a beaucoup changé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Fausses nouvelles, hyper-trucage, les avancées en intelligence artificielle, que ce soit au niveau des algorithmes puis des biais qui sont des biais racistes ou sexistes qui peuvent être implantés finalement dans ces algorithmes-là. Donc, il y a des situations, il y a des enjeux qui se passent à petite échelle dans nos milieux. Il y a des enjeux qui se passent au niveau planétaire. Et donc, quel est notre réflexe finalement par rapport à ça? Je m'excuse, j'étais très occupée à m'étouffer pendant qu'Annie parlait avec mon verre d'eau. Donc, ce que les deux tableaux qu'on vient de vous dépeindre ont en commun, donc d'une part, les situations qu'on vit à petite échelle dans nos classes virtuelles et d'autre part, le tableau qu'Annie vient de vous parler avec les phénomènes du numérique, ce qu'ils ont en commun, en fait, c'est qu'ils sont susceptibles de générer une certaine panique, une certaine anxiété. Puis, par rapport à ça, c'est humain, en passant, c'est instinctif, mais par rapport à ça, on va avoir des réflexes tout à fait naturels, un instinct qui va se déployer, qui peut prendre différentes formes et vous allez probablement reconnaître ce qui suit. Souvent, on va avoir le réflexe de devenir bloqué, de venir interdire, de venir restreindre l'accès à certaines choses, à certains appareils, à certaines fonctionnalités. Bon, donc, on va avoir vraiment ce réflexe et cet instinct de venir limiter, finalement, c'est le mot que je cherchais, de venir limiter l'action des élèves pour s'assurer ou pour essayer ou pour faire en sorte, finalement, que certains comportements ou que certains phénomènes ou certaines situations ne se produisent pas ou ne se reproduisent pas ou encore, on va avoir l'intention de venir diminuer l'incidence de ces comportements-là avec raison. C'est comme, quelque part, notre instinct de survie même qui est en train de parler quand on fait ça. Et ça, bien, on le fait, on le faisait peut-être même avant le contexte, mais avec le contexte qui est nouveau, surtout dans une situation où on est davantage vulnérable puisqu'on ne maîtrise pas tout, tout le temps. Il y a l'aspect nouveauté également. Donc, ça va souvent être des réflexes, finalement, qui vont s'imposer. Vous voyez aussi la dernière image à droite qui représente un genre d'éboulis. Bien, ça, ça représente aussi la pente glissante. On a souvent l'impression de patiner, finalement, puis de perdre pied ou de se sentir menacé. Donc, cette impression d'inconfort et cette impression menace, finalement, de ne pas savoir trop où piler, bien, c'est très caractéristique, finalement, de ce qu'on vit actuellement, que ce soit à petite échelle ou encore ce que peut inférer l'art du numérique, finalement, comme panique, appelons-le comme ça. Merci. En fait, comment on fait ça? Comment on met des stops? C'est en instaurant des règles. Donc, on va venir paramétrer nos plateformes. On va se doter de règles qui vont s'assurer, finalement, qu'on garde le contrôle sur la situation. Puis, c'est totalement normal. Notre propos, c'est pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles. Au contraire, mais c'est que ça devient difficile parfois quand on en met trop, quand on en met beaucoup, quand on les utilise comme principal levier, finalement, de s'assurer de l'adhésion des élèves. Donc, comment on fait, surtout quand on est à distance, d'être sûr et certain que mon élève, il n'est pas en train de faire d'autres choses, etc., etc. Donc, ça devient difficile de garder prise là-dessus. Puis, quand on dit choisir ses batailles, bien, entre autres, il y a des règles, finalement, duquel on n'est pas capable de vérifier l'adhésion des élèves. Et donc, bien, là, c'est à se demander, est-ce que, quelle est leur raison d'être, finalement? La deuxième des choses qui peut apparaître comme une limite, finalement, à ce réflexe-là de restreindre puis d'instaurer des règles. Puis, encore là, je retape sur le clou de ce qu'Annie vient de dire, l'idée ici, c'est pas de vous laisser croire que les règles n'ont pas lieu d'être. C'est juste de se dire ou d'être conscient, finalement, que les règles sont pas nécessairement, toute règle n'est pas nécessairement transférable dans tous les contextes. Toute règle n'est pas pertinente et utile et opérante dans tous les contextes. Alors, de venir se questionner sur son potentiel transférable, c'est comme un bien grand mot pour dire, ça a-tu rapport tout le temps, partout, dans tous les contextes, cette règle-là, bien, devenir comme, être conscient de cette limite-là, ça peut nous aider, finalement, à aller de l'avant. Puis, c'est comme une limite du concept de règle, également. Troisième limite, en fait, c'est la pérennité. Vous allez voir, actuellement, la situation, elle est en ce qu'elle est, finalement. Il y a des règles qui vont être bonnes aujourd'hui. Puis, là, il y a des enseignants qui nous parlent dans le clavardage, qui nous disent, bien, moi, demain, je suis à... Bien, pas demain, c'est samedi. Reposez-vous. Mais, mettons, lundi, je suis à distance. Mardi, je suis en présence, etc. Bien, est-ce que ces règles-là sont pérennes, finalement? Est-ce que ce qu'on instaure, ça peut survivre à l'épreuve du temps, à l'épreuve des contextes, etc. Donc, ce serait une autre limite, là, à des... à un nombre de règles illimitées ou à certaines... à la teneur de certaines règles. J'aime ça quand tu dis... tu as dit résister au temps ou au contexte. J'aime cette expression-là parce que, justement, les choses changent tellement. Quand on parle de numérique, puis là, bien, en plus, on parle de numérique dans un contexte qui est lui-même très changeant, bien, ça, c'est une des... une des réalisations ou des observations qu'on peut faire avec ce qui se passe actuellement. C'est que l'épreuve du temps et des contextes fait en sorte que les situations qui peuvent se présenter sont multiples, sont extrêmement volatiles et extrêmement changeantes. Vous le savez probablement, vous avez sûrement des exemples en tête, sauf que qui aurait... tu sais, avec l'enseignement à distance, là, qui aurait cru que... on s'en parlait justement ce matin, on se donnait l'exemple, là, qui aurait cru en janvier passé, donc janvier 2020, que la question de la caméra ouverte ou fermée, ce serait comme le sujet de l'heure. Qui aurait cru que ce serait un enjeu qui mobilise, tu sais, il y a des choses, hein, qui nous... qui nous relient tous. Bien, je pense que la question de la caméra, probablement que ça vous relie tous autant que vous êtes dans la liste de participants. Bien, ça, c'est comme une donnée nouvelle à laquelle on n'aurait jamais pensé avant. Donc, ça nous amène, puis ça nous oblige à venir faire preuve de flexibilité, puis à venir comme remodeler un peu ou remanier notre façon de faire les choses. La même chose avec le temps d'écran. Petite tranche de vie professionnelle, là, le 12 mars passé, soit la journée avant ou le vendredi avant que tout bascule, Annie et moi et d'autres collègues, on travaillait sur un texte à propos du temps d'écran. Donc, je vous passe les détails, mais on parlait de cette question-là, c'était le sujet de l'heure à ce moment-là, tu sais, c'était vraiment très chaud comme sujet, très mobilisateur. Et puis, quelques jours plus tard, bien, il y a une situation toute nouvelle qui est arrivée, qui fait en sorte que la question du temps d'écran prend une toute autre tournure aujourd'hui. Est-ce qu'on peut regarder la question du temps d'écran avec les mêmes critères et avec les paramètres qu'on le faisait il y a un an, puisque désormais, le temps d'écran, bien, probablement qu'on pète toute la banque, là, malgré beaucoup. Peut-être qu'on est content de le faire, sauf que vous voyez que le contexte vient comme vraiment changer les choses, puis nous oblige, OK? C'est pas un choix, ça nous oblige, finalement, à se, comme, repositionner par rapport à certains sujets ou certains enjeux. Pour finir la petite histoire, là, on citait, on a laissé ce texte-là sur notre liste de choses à faire pendant plusieurs mois. Et à cet automne, on l'a repris pour se dire, « Hé, là, on le termine, puis on le publie. » Tu sais, c'était un article, finalement, qu'on voulait publier, puis on l'aurait pris, puis c'était tellement décontextualisé, ça n'avait aucun potentiel publiable. Donc, voilà, on a laissé tomber. En fait, on vous fait ce laïus sur les règles et les consignes qu'on met en classe, parce que ce qu'on espère, en fait, comme tous, c'est d'éduquer nos jeunes, que les règles qu'on va mettre, que les balises qu'on va mettre, puissent leur permettre d'être réintégrables, finalement, dans leur vie. Mais on sait que les milieux régulés ont des règles précises, mais ça ne veut pas dire qu'on les fait sienne. Mettons, je vous donne un exemple bien de base. Quand on rentre au centre d'achat, vous vous rappelez, vous, les centres d'achat, c'est comme un lieu, il y a plusieurs boutiques à l'intérieur. Et donc, on n'a pas le droit de se promener, pas de chandail, mettons, pour les hommes, évidemment. En tout cas, ça, c'est une règle qui est spécifique à un contexte spécifique, mais elle ne s'applique pas partout. Donc, notre jeune, quand on l'éduque, finalement, par rapport à son rapport au numérique, à ce qui se passe en ligne, la plupart du temps, il va être seul devant son écran. Là, je dis la plupart du temps, mais en même temps, quand il n'est pas dans un milieu régulé, quand il n'est pas dans un milieu où il y a quelqu'un qui s'occupe de délimiter le carré de sable, il se retrouve tout seul. Donc, comment on peut faire pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui lui reste? Est-ce qu'apprendre des règles nous permet de se conforter sur le fait que, quand il va être là, comme dans l'image, bien, elles vont perdurer, finalement? C'est ça, comme la grande question. C'est vraiment intéressant comme question. Puis, on a travaillé avec différentes personnes, là, au cours des dernières années, dont un enseignant, il s'appelle Clément, il est au niveau, dans la région de Laval. Puis, lui, bien, comme à partir de ce dont Annie vient de vous parler, qui est un peu relatif, finalement, aux limites ou à ce qu'on espère, plutôt, non, je n'aime pas ça parler de limites, plutôt ce qu'on espère que les élèves, puis que les citoyens, les individus vont être capables de développer en termes d'aptitude, d'habileté, etc., bien, cet enseignant-là, lui, il le disait comme ça, il disait, l'idée, ce n'est pas de savoir comment je peux bloquer mon élève, parce que lui aussi, même à l'époque, avant la bascule à distance, il utilisait déjà des environnements numériques d'apprentissage dans lesquels les élèves pouvaient clavarder, pouvaient échanger, commenter, etc. Alors, lui, il disait, l'idée, ce n'est pas de savoir comment je peux les bloquer, mes élèves, donc, de trouver tous les twists possibles pour venir, comme, restreindre ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de voir comment, donc, par quels moyens je peux les amener à contribuer de manière constructive à ces espaces de communication, à ces espaces d'expression-là. Donc, pour lui, il était déjà comme dans cette approche de se dire, OK, bien, bloquer, c'est comme si c'est un petit plaster sur le bobo, c'est une petite mesure, finalement, qui peut faire le travail dans un contexte X, mais qui ne va pas nécessairement être pérenne, qui ne va pas nécessairement perdurer en termes d'impact et de retombée, finalement, pour la suite, puis pas juste pour la suite, pour le reste de la vie de l'individu, de l'élève dont on parle. Vraiment, excusez-moi, j'étais en train de déplacer plein d'affaires dans mon écran. En fait, c'est l'heure, c'est ça, qu'est-ce qu'on, on en est où, puis qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas bloquer? Bien, c'est ça, l'heure des guimauves, c'est là notre analogie. Donc, vous avez vu, j'ai un petit feu en arrière, là, on ne le voit pas beaucoup. Donc, l'heure des guimauves, c'est quoi? Bien, c'est de prendre les feux et puis de se dire, bon, oui, il y a un feu, j'ai envie de l'éteindre parce que j'ai peur qu'il puisse, bien, peur, parce que je suis conscient qu'il pourrait devenir feu de forêt, mais à la place, je vais me faire des guimauves. Et puis, ça faire des guimauves, ça réfère à quoi? Bien, ça réfère à notre, à ce qu'on pourrait chercher à développer chez nos élèves pour que, pour en faire des citoyens, finalement, qui vont être à même, qu'ils soient seuls, qu'ils soient dans un milieu régulier ou non, d'avoir une interaction positive par rapport aux différents contextes et aux différents enjeux qui vont se présenter à lui aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 50 ans. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut développer? Bien, d'une part, c'est l'autonomie. L'autonomie au niveau de la littératie, de ce que je suis capable de faire avec le numérique. Donc, vous vous en êtes rendu compte, quand on connaît pas notre plateforme, on a besoin de la connaître, d'être autonome par rapport à sa gestion. Bien, ça, c'est au niveau du matériel. Maintenant, ensuite, être autonome au niveau de la pensée, être capable d'avoir un processus de jugement d'une situation qui va faire en sorte que je vais être capable d'agir avec prudence. Et la prudence, attention, c'est pas la peur de faire quelque chose, c'est plutôt la qualité de quelqu'un qui judicieusement va choisir la bonne chose pour la situation après en avoir analysé les différentes composantes. C'est un genre de joueur d'échec. Donc, autonomie de la pensée. Et pouvoir d'action. Bien, pouvoir d'action parce qu'on veut pas nécessairement en faire des penseurs assis, des gens qui ont beaucoup d'opinions, mais peu de... que les babines suivent pas les bottines. C'est ça, l'expression. Fait que développer leur pouvoir d'action. Vous avez vu les images que je mets, là, c'est du téléchargement. Donc, comment on peut faire, nous, pour amener l'élève à compléter? Bien, compléter. Compléter pis pas son téléchargement parce que c'est un processus. Est-ce qu'on est 100 % tout le temps autonome? Non. Est-ce qu'autonome, ça veut dire de faire les choses tout seul? Non. Ça veut dire d'être capable d'aller chercher les bonnes ressources au bon moment. Donc, tendre, finalement, vers cette situation-là, qui est un processus, finalement, itératif. Donc, euh... Et les deux mots dont Annie vient de vous parler, autonomie, pouvoir d'action, tu sais, le temps qui nous était imparti ce matin, nous donnait pas, justement, l'opportunité de vous parler de façon exhaustive de l'approche qui a été développée au niveau du récit par rapport à la citoyenneté à l'art du numérique. Sauf qu'on parle beaucoup en termes d'empowerment en anglais. Ça parle, on le connaît, ce mot-là. Donc, l'idée de donner du pouvoir d'action aux élèves. On parle d'autonomisation, nous, parce qu'on a comme une préoccupation au niveau du français. Mais c'est vraiment exactement ce qu'elle vient de vous raconter. C'est vraiment exactement l'approche, finalement, autour de laquelle toutes les ressources qu'on développe, toutes les interventions qu'on fait dans des contextes comme celui du matin, c'est vraiment dans cette perspective-là d'autonomisation et d'empowerment des citoyens, donc des élèves, mais des citoyens à plus large mesure, qui nous tient à cœur. Puis on pense que c'est ça la clé, finalement, plutôt qu'une posture qui se voudrait un peu plus moralisante, comme on peut voir ou observer dans certains contextes qui sont, en passant, pas mauvais en soi. C'est juste qu'on pense, des fois, qu'on peut aller un petit peu plus loin pour que les effets soient encore plus grands, finalement. Il y a une question dans le clavardage. On va y revenir, peut-être, à la fin lors de la période de questions. C'est une station très spécifique, mais écoutez, qui arrive, qui nous arrive de partout, finalement. Donc, notre collègue Benoît Petit a été mandaté par le ministère de rédiger un rapport sur la citoyenneté à l'ère du numérique. On n'est pas hors du temps, là, au Québec. Ça a été fait en 2018. Sachez qu'en Europe, aux États-Unis, on se posait, on se pose et on se posait les mêmes questions sur la « digital citizenship », donc comment éduquer au numérique. Puis ce qu'il nous dit, c'est que lorsqu'il est question de baliser les comportements humains, ce sont davantage des capacités à réfléchir et à prendre de la distance par rapport à ces problématiques, à prendre en compte les normes, les valeurs et les points de vue qui vont être utiles, finalement, plus que toutes autres actions. Donc, pour développer cette capacité à réfléchir, pour développer cette capacité à prendre de la distance, à finalement s'autonomiser, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce matin, on vous propose trois axes d'action ou trois manières de faire qui pourraient être des portes d'entrée, finalement, pour aller dans ce sens-là, exactement. Alors, d'une part, il y a la question de la posture. Alors, dans quelle posture, dans quel positionnement, moi, comme pédagogue ou comme personne qui en accompagne une autre, je peux me placer, finalement, pour faire en sorte que les situations ou que les comportements ou les situations soient mises à profit, finalement, d'une citoyenneté à l'art du numérique. Ensuite, dans un deuxième temps, comment est-ce que je peux faire en sorte que les situations qui se présentent ou que les enjeux qui peuvent, de prime abord, apparaître très préoccupants, très anxiogènes, bien, comment est-ce que je peux me transformer en levier pour, justement, aller plus loin comme individu puis développer différents aspects, différentes aptitudes, différentes habiletés également? Et puis, finalement, bien, mettre à profit la pensée critique parce qu'on pense vraiment, le plus ça va, plus on se rend compte que c'est une clé, the clé, finalement, pour, dans différents, dans une variété de contextes, tous les contextes, la pensée critique, ça apparaît comme quelque chose de majeur. Parlant de posture, le visuel suivant, le visuel suivant, oui, c'est ça, c'est celui-ci. Bien, quand on parle de posture, elle est multiple, hein? Puis, selon les individus, selon notre niveau d'humour, notre niveau de tolérance, on va pas... Selon la gravité de ce qui se passe aussi. Oui, oui, c'est ça. Donc, on va pas réagir de la même façon devant une variété, finalement, de situations, hein? Si on se souvient ou vous remémorez le visuel qu'on vous a présenté d'entrée de jeu, là, les mises en situation, elles étaient pas toutes du même, du même degré de gravité, etc., bien, tout ça, ce sont des données ou ce sont des paramètres qui font en sorte que notre façon de gérer ou notre façon de se tenir par rapport à une situation va être différente puis va finalement... peut être vraiment variée puis peut vraiment être diversifiée également. Puis ça, bien, on parle exactement de posture, en fait, lorsqu'il est question de ça. Puis, il y a des moments où notre posture va faire en sorte qu'on va avoir envie, hein, de partager ça avec les élèves parce que c'est drôle ou etc., mais il y a des moments où il faut, comme pédagogue, mettre notre cap puis essayer de le gérer sans paniquer ou sans être totalement crampé. On le sait, hein, il y a des choses qui nous font vraiment rire des fois, mais comme c'est pas le temps avec les élèves de trouver ça drôle, bien, ça fait un peu partie de cette posture-là, donc de comment j'accueille les choses puis de ce que je peux faire, finalement, avec. Maintenant, comment on pourrait la définir, cette posture-là? Comment on pourrait la décrire? Bien, deux grandes caractéristiques. Donc, une posture éducative, puis là, on vous apprend rien, hein, on est tous des pédagogues ici dans la salle. Donc, mais c'est parfois difficile de se mettre dans ce... j'ai juste mindset en tête, dans cet état d'esprit, pardon, quand il se passe des choses comme dans les mises en situation qu'on vous a montrées. Donc, l'élève, là, qui prend le contrôle de mon écran, de ma présentation, etc., bien, je devrais considérer, puis là, c'est pas moi qui dis ça, c'est, entre autres, Steve Bissonnette, là, de la TELUC qui travaille sur la gestion des comportements. L'élève, il exprime un besoin à 100% du temps ou presque 99.9999. En fait, quand on agit, quand on fait un comportement, en général, c'est parce qu'on exprime un besoin. Comme là, je me suis replacé une couette, bien, je voulais pas avoir les cheveux d'en face parce que j'ai besoin de vous voir. Alors, le besoin, il est là. Là, c'est un petit exemple simple, mais l'élève, quand il fait ça, il exprime un besoin, que ce soit d'attention, que ce soit de concentration, d'engagement, de stimulation, d'être apprécié par les autres, de faire rire le reste du groupe parce qu'il a besoin d'appartenance. Donc, ça peut être quand même se faire violence que de se mettre dans cette posture éducative parce que, dans le fond, elle va nous permettre d'orienter notre action, notre réaction, notre gestion, finalement, de ce comportement-là pour le faire avancer. Donc, pas pour le faire, je sais que c'est, en fait, je veux dire pas pour le faire reculer, mais pour qu'il puisse en retenir quelque chose, finalement, puis en s'occupant de son besoin, au lieu de s'occuper de ce qu'il a fait, bien, on a plus de chances qu'il en retire quelque chose. La deuxième caractéristique de cette posture, c'est autonomisant, c'est-à-dire que si on permet à l'élève de réfléchir à la situation au lieu de lui donner notre propre réflexion, tout cru, bien, il y a aussi plus de chances qu'il en retire, finalement, des apprentissages et puis qu'il puisse mener sa propre réflexion. Ça veut pas dire que parce que nous, on a un point de vue sur quelque chose, que si c'est le meilleur point de vue ou etc., mais d'amener l'élève à déterminer le sien en le justifiant, en ayant fait une démarche de réflexion, bien, à ce moment-là, c'est probablement plus réinvestissable dans son quotidien et dans sa vie en général que ma grande sagesse et ma grande lumière personnelle. Vraiment intéressant cette question de la posture. Maintenant, la deuxième façon qu'on peut faire ou la deuxième voie dans laquelle on peut s'engager pour que ces feux deviennent finalement utiles pour se faire des guimauves, les métaphores seraient nombreuses, on pourrait dire, prendre le sucre sans faire de la limonade, il y en a plein, mais la deuxième façon, ce serait de les utiliser, ces situations-là dont je vous parlais tantôt, on disait d'elles qu'elles pouvaient être, elles avaient un potentiel anxiogène, bien, ce serait d'en faire des leviers pour venir développer la citoyenneté à l'art du numérique. OK, c'est un grand mot, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, ce que ça veut dire, c'est que ces situations-là peuvent devenir des prétextes ou des contextes de réflexion, des prétextes pour poser des questions à nos élèves parce que si on prenait le temps pour peu qu'on prenne le temps de les lire comme il le faut, là, elles parlent de quoi ces situations-là? Elles soulèvent des questions relatives aux droits à l'image, elles soulèvent des questions relatives à la vie privée, la vie publique, parfois même la gestion des données personnelles. Dans le clavardage, on parlait d'ouvrir la caméra ou non, bien, on parle de quoi ici? On parle de quoi? De droits à l'image, on pourrait venir aborder le temps d'écran, la façon d'interagir, donc de mener nos interactions en ligne, donc le respect, etc. Alors, ça devient des leviers extrêmement utiles et extrêmement forts, finalement, pour s'assurer qu'il en reste quelque chose dans une perspective éducative, que l'élève ressorte de ces événements qui peuvent être perturbateurs, bien, il en ressorte avec un bagage, finalement. Hum! Puis c'est sûr que c'est vraiment intéressant, mais des fois, on ne sait pas par où prendre la bête. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est différentes avenues qu'on a bâties, parce que ça fait partie de notre mandat. Donc, tout ça, ça se retrouve dans le site qu'on va vous présenter à la fin, le site num.ca. Ce sont des activités d'apprentissage qui vous permettent, finalement, si vous les réinvestissez, les utilisez, de faire réfléchir vos élèves et de développer ces différentes facultés qui vont leur permettre d'être des citoyens éclairés à l'ère du numérique. Je vous donne quelques exemples. Au centre, vous voyez ta photo, ma photo. C'est une situation d'apprentissage qui s'adresse au prix scolaire. Il y a plein de gens du prix scolaire qui sont avec nous et ça fait réfléchir sur le droit à l'image. Donc, est-ce que quand je te prends photo, ça devient ma photo ou puisque tu es dessus, c'est un peu à toi. Donc, on va travailler avec les jeunes de comment on demande la permission, est-ce que ça doit être officiel ou pas, quelles informations j'ai besoin avant de donner mon autorisation. Donc, déjà, avec les tout-petits, on sème pour travailler le droit à l'image. Si vous regardez à droite, à la trace, c'est une démarche d'animation qui s'adresse à vous, aux enseignants, pour animer une discussion avec vos élèves sur la caméra. Caméra ouverte, caméra fermée. Nous, on a enseigné à l'école virtuelle de notre centre de service et on l'a fait avec les élèves. C'est riche, riche, riche de réflexions, de points de vue, de « oui, mais moi, madame, quand toutes les caméras sont ouvertes, là, j'ai de la misère à me concentrer, bon, etc. » Tout ça, c'est cliquable dans la présentation. Donc, on va vous la laisser là et de toute façon, c'est disponible sur le site CITNUM. Donc, utilisez des leviers, on vous en donne si vous voulez bien vous en servir. Voilà. Et troisième, le troisième axe d'action, finalement, qu'on peut travailler dans le contexte pour transformer le citron en limonade, bien, c'est de travailler la pensée critique avec nos élèves. Puis ça, bien, il y a plein de façons. On donne une formation précisément là-dessus. Les ressources aussi, on a un dossier complet sur le site dont Annie parlait, un dossier qui porte sur la pensée critique qui nous amène à voir comment développer la pensée critique et comment elle peut venir jouer sur tous ces éléments qui sont des sujets à panique morale. Donc, quand on pense à fausses nouvelles, quand on parle au cyberharcèlement et quand on parle de complotisme, donc quoi de plus paniquant finalement et d'anxiogène, bien, la pensée critique, ça apparaît vraiment comme une solution à long terme finalement pour venir contrecarrer les effets de ces phénomènes du numérique-là. Donc, encore là, on a des ressources à vous offrir. On pourra vous les pointer par la suite parce que la pensée critique, je te laisse aller au prochain visuel, Annie. Oui, c'est ça, c'est un bouclier. Plus on va habileter nos jeunes à être critiques par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, plus on va leur permettre d'avoir des outils contre la polarisation des idées, contre les discours haineux, contre les différentes paniques morales dont on a parlé. Devant le prêt-à-penser, donc ces personnes qui nous nourrissent de leurs opinions, qui vont être capables donc, au lieu de simplement adhérer, de se questionner avant puis d'y adhérer ou non par la suite. Donc, la pensée critique, une arme très utile à l'ère du numérique. Voilà. On vous a parlé de plusieurs ressources. Bien, notre point de ralliement, c'est site num.ca. Comme le disait Annie, si vous allez particulièrement dans l'onglet, la section ressources, vous allez voir pour le moment, c'est organisé par thème, donc temps d'écran, vie privée, etc. Alors, vous pouvez retrouver ces activités d'apprentissage-là. Vous pouvez retrouver les dossiers complets qu'on a à vous proposer sur les médias sociaux, notamment ceux qui ne peuvent pas être avec nous tout à l'heure à 10 heures. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces ressources-là, finalement, sur site num.ca. C'est l'adresse, finalement, à retenir concernant l'approche puis ce qu'on a à vous offrir. Puis sinon, bien, pour terminer, parce qu'on est pas mal pile-poil-floche, on a une intervention, finalement, à vous faire écouter. On espère que ça va vous parler puis on prend le temps de vous saluer ensuite puis ce sera ça. Depuis les fondements de l'éducation média, il y a un certain nombre de paniques morales qui sont récurrentes sur les usages des jeunes des nouvelles technologies. On a eu pendant près de 30 ans des discours sur le fait que les écrans rendaient les jeunes apathiques, non-politiques, désengagés. C'était lié à la sédentarité, en fait, puis à des problèmes de socialisation, notamment à des violences, à des enjeux associés à la violence, mais aussi à des comportements antisociaux. On a eu ensuite des paniques morales sur l'hypersexualisation des jeunes filles, sur la cyberintimidation, sur le lien causal entre la consommation de jeux vidéo et des actes violents qui peuvent être commis dans les espaces physiques. On s'intéresse très, très peu dans ces discours-là sur ce que les jeunes font de beaux, de créatifs, de novateurs avec ces technologies-là. Et c'est une dimension pourtant fondamentale de leur vie et que nous pouvons, en fait, contribuer à bonifier, à grandir. Pour peu qu'on leur donne les outils tôt dans leur vie pour en faire des outils non pas de réception passive, mais des outils de création, de partage et de communication. Ils sont d'ores et déjà designés, ces outils-là, pour nous permettre de le faire. Donc, on a devant nous des opportunités qui sont absolument fabuleuses pour permettre plus que jamais dans l'histoire à nos jeunes de faire du beau, faire du contenu, créer, être innovateurs, pouvoir collaborer également. Donc, le numérique, il est vraiment un outil qui nous permet d'ouvrir des potentialités pour le pire et pour le meilleur. On s'est concentré très longtemps sur le pire et on oublie un peu de regarder ce qu'on peut faire pour nourrir le meilleur. Donc, pour moi, on a une occasion à saisir au Québec, très, très, très clair, de nourrir des aspects positifs et créatifs de ce que les jeunes font avec la technologie. Alors, faire du beau, nourrir le meilleur, saisir le potentiel, saisir les occasions, ça nous parle toujours autant, nous, cette intervention-là de Norma Landry. On espère que vous aussi, on espère que vous êtes comme un peu, on va le dire, crainqué. Finalement, pour ce qui s'en vient, peu importe où vous allez pour le reste de la journée, on espère que cette intervention-là, finalement, sera teintée la façon dont vous allez recevoir, finalement, tout le beau contenu qui a été préparé pour vous par Elisabeth et Christine. Donc, voilà. Annie, je te laisse le mot de la fin. Merci d'avoir été là, puis continuez. On a le plus beau métier du monde.